Bonjour, bienvenue chez Création Acré-Papier, c'est France Labrec, votre démonstratrice Stampin'up. Aujourd'hui, la carte qu'on va faire, on va se servir du papier design à colorier. Alors, le voici, on a une page à laquelle c'est des plumes dont je me suis servi. On a cette page-là, j'ai commencé à faire du coloriage et je vous montrerai qu'est-ce que je vais en faire. On a celle-ci qui fait plutôt vie marine et on s'entend que ça peut faire un super beau cadre. On a ça ici avec des feuillages, celle-ci avec les maisons de ville et ici qui fait un peu jardin. Alors, bien sûr, colorier avec les nouveaux marqueurs, les Stampin' Blend, c'est vraiment très amusant, je vous ai déjà fait une petite vidéo pour comment colorier avec ça et maintenant avec une page, une bordure. Vous voyez que c'est une bordure d'à peu près ça de large ici que j'ai colorié les plumes dans le sens de la longueur et j'ai tout simplement coupé, vu que c'est une feuille 12-12, j'ai coupé à 4 pouces. Alors, ça m'a fait trois morceaux. Voici deux des cartes que j'ai fait avec ça et je vais vous démontrer comment faire ma prochaine. J'ai mon papier de fond ici comme ça, ça, c'est quatre pouces par cinq pouces et quart. J'ai mon petit papier que j'ai déjà colorié les plumes puis ça, ce sera pour l'intérieur. Bien sûr, on a l'enveloppe puis on a juste besoin d'un petit bout de ruban blanc comme ça. On se garde notre carton de fond parce que ça, ça va être ici avec des points de dimension, ça va être surélevé. Mais on a le vœu Merci. Alors, là, je détends couleur bonheur. Je viens prendre le Merci beaucoup, mais je ne veux pas avoir les petites pouettes ici ni le beaucoup. Je veux juste le Merci. Alors, voici comment on va fonctionner. On doit tout d'abord mettre des petits post-its que, en fait, on vient déchirer notre papier. Je vais mettre des petits post-its sur les parties que je ne veux pas encrées. Je viens tout simplement faire ça comme ça. Je prends mon encre noire d'archives et je ne vais pas tourner mon étampe à l'envers parce que je ne veux pas que mes post-its décollent. Alors, j'y vais tout simplement sur le dessus, comme ça. Voilà. Et comme de raison, avant d'encre, on enlève nos post-its et puis là, je viens m'aligner pour venir faire mon vœu dans le bas de la carte. On pèse bien comme il faut dans le centre. Et voilà. Toujours nettoyer vos étampes quand on a terminé, si vous voulez qu'elle vous dure longtemps, c'est ça le truc. Alors, tout aussi simple que ça, la carte, ici, j'avais pris les marqueurs Stampin' Blend puis j'ai refait l'intérieur. Alors, ça vient faire une demi-teinte, vu que c'est du ton sur ton, c'est sûr que ça ne paraît pas autant, mais ça donne un genre. Celle-ci, ici, je l'ai laissé noir directement sur le papier et celle-ci, je vais faire la même chose, je vais la laisser comme ça. Alors, tout ce qui, en fait, tout ce qui nous reste à faire, c'est de faire la boucle sur le petit coin, ici. Et comme de raison, hein, faire une boucle live, c'est pas facile. Alors, je me souhaite que ça se passe bien. Et voilà. Souvent, je me sers de mon petit pic, ici, pour venir passer le ruban, puis être capable de me donner un petit coup de main pour venir le rechercher. Et bien sûr, là, je suis en vidéo, donc ça va pas terriblement bien, mais je vais l'avoir, je garde espoir. Alors, on vient reprendre ici. Bon! Excellent! Fait que c'est tout ce que j'avais besoin. Puis, on vient toujours, en tout cas, moi, je viens toujours tirer un peu, je le mets plus petit que ce que je veux, parce qu'après ça, je reprends les boucles et je tire fort, fort. Comme ça. Voyez-vous que la boucle est comme à l'envers? Mais regardez ce qu'on va faire. Alors, on va juste l'enlever, puis on va venir la positionner comme ça. Alors, j'ai pas besoin de la refaire. Puis tiens, juste pour faire changement de mes autres cartes, je vais mettre la boucle sur l'autre côté, comme ça. Je vais mettre des petits points de colle pour que ça se tienne bien. Alors, les points de colle, je viens les prendre avec mon pic comme ça. Et, hop là, j'étais tout croche. Pour être sûre que je suis bien égale de part et d'autre, je vais partir avec la ligne ici. Et ici, je veux pas que ça embarque par-dessus mon petit merci. En fait, je vais le laisser comme ça, mais je vais le mettre à l'arrière. Comme ça ici. Alors, je suis sûre que mon ruban ne bougera pas et je vais faire la même chose comme ça. Donc, je suis au bord de la ligne ici. Je vois que ma carte, elle est bien droite et on se rend comme ça. On vient le mettre à l'arrière tout simplement. Vous voyez que mon ruban, il est un peu lousse. Ce sera grave. Quand ce sera collé, tout va bien tenir. Et, oui, tiens donc. Pour être sûre que la boucle reste bien en place, je vais mettre un point de colle. Je me fais un genre de petit motton, là. Puis, je viens mettre mon point de colle ici, en dessous de la boucle. Comme ça, je suis certaine que ça bougera pas plus. On s'assure que notre boucle, elle est bien resserrée. Et, comme ça ici, je viens faire les rebords du petit ruban. Comme on veut, à la longueur qu'on veut. Alors, je vais pouvoir... Oups! J'aurais dû le monter un petit peu, hein? Alors, je vais pouvoir coller tout ça sur ma base de carte. Je viens faire ça comme ça ici. Moi, j'aime bien utiliser le pli-voir pour venir faire les plis bien, bien justes et bien corrects. Alors, on vient mettre de la colle. On s'assure qu'on est bien droit. Je répète souvent, mais la colle blanche, c'est merveilleux parce que ça nous permet de nous ajuster quand on colle. Alors, ça, c'est fait. Écoutez, on va mettre notre panneau et tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des points de colle. Des points de dimension. Alors, je vais mettre les points de dimension dans les quatre coins, bien sûr. Comme ça. Et je vais en mettre... En fait, je voulais en mettre sur les côtés. Deux côtés puis dans le centre aussi. Vous savez que quand vous avez une page comme ça qui est terminée, vous la gardez, hein? Parce que tout ce qui est tout le dos, bien sûr, on peut découper puis prendre les morceaux, ce que je vais faire, vu que j'ai besoin. Vous avez vu, il me reste un petit morceau, hein? Des fois, c'est juste ça qu'on a besoin pour un rebord. Alors, on vient enlever nos petits papiers. Et on va apposer ça comme ça. Puis, finalement, il va nous rester que l'enveloppe et l'intérieur de la carte. Alors, vous voyez qu'avec ces papiers-là, la partie qui est un petit peu plus longue, si on veut, bien, c'est de colorier les plumes ou de colorier tout autre motif que vous aurez choisi. Alors, on vient s'apposer ça comme ça. On s'assure qu'on est bien droit. Là, vous voyez que mon ruban, il est peut-être un petit peu haut. En fait, il est vraiment un petit peu trop haut. Bien, regardez. Ha! On va le passer par-dessus. Puis, le petit point de colle que j'avais mis ici, bien, écoutez, on va tout passer ça par-dessus. Une chance que mon ruban n'était pas trop serré, hein? Voyez-vous? Et on va juste s'assurer que le petit point de colle, voilà. Puis, en fait, vu que je l'ai comme étiré un peu, je vais remettre un point de colle. Il faut que je vienne faire un petit moton, là. Je vais remettre un point de colle sur le rebord ici, en dessous. Oups! Hein? Comme ça, on est sûr que le ruban va rester bien en place. Voilà. Bien, en fait, je suis contente de m'être un peu trompée parce que ça vient faire une différence par rapport à ce qu'on avait ici. Puis, ça fait tout aussi joli. Alors, l'intérieur, la seule chose qu'on va mettre, c'est un petit carton, comme ça, ici. Par contre, on va reprendre notre vœu, merci. Puis, on va tout simplement y aller dans le ton de notre fond de carte, soit tango, mandarine. Et on va y aller avec le motif au complet. Mais, regardez, je vais étamper, mais pas tout le vœu, seulement une partie. Alors, on s'assure d'être bien droite. Voilà. En fait, je voulais juste avoir le dessus, le début du mot merci. Puis, je vais faire la même chose avec mon enveloppe, mais je la place sur le côté. Et je vais venir faire la même chose, seulement qu'en partie. Alors, c'est presque au rebord. Ça fait que, merveilleux comme ça. Tout ce qui nous reste, c'est de coller notre panneau intérieur. Alors, voilà les cartes. J'espère que ça vous a plu. Il vous reste à vous servir, vous aussi, de votre papier design à colorier, de vos Stampin' Blend, les marqueurs à l'alcool, pour faire de jolies cartes. Si vous avez besoin de produits ou quoi que ce soit, contactez-moi. www.creationancrépapier.com Merci, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada